Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Public Sénat. Au sommaire de votre après-midi, dans un instant, direction l'hémicycle pour la suite de l'examen du projet de loi Croissance et Activité, le projet de loi Macron. Et à 19h, vous avez rendez-vous avec Delphine Girard pour votre journal parlementaire, le 24h Sénat. Mais d'abord, à la une de l'actualité du Sénat, les tensions autour de la réforme du droit d'asile. Un texte très attendu ici. C'est un texte du gouvernement qui prévoit de sauver le système d'accueil et d'hébergement pour les demandeurs, les étrangers qui demandent le statut de réfugiés politiques en France. Un système à bout de souffle. Il doit arriver en séance lundi. La commission des lois du Sénat à majorité de droite et du centre, je vous le rappelle, a apporté de nombreuses modifications. Elle veut, par exemple, ramener à 9 mois maximum la procédure contre 2 à 3 ans. Actuellement, on écoute à ce sujet le rapporteur UMP du texte au Sénat, François-Noël Buffet, au micro de Pauline Dame. Ça permettra déjà de faire comprendre à tous ces réseaux clandestins qui profitent d'une grande partie de ces personnes pour les faire venir en France, que de leur faire choisir la protection d'asile n'est plus possible. Car impérativement, si le système est à nouveau embouteillé comme il est aujourd'hui, c'est très compliqué pour les vrais demandeurs de bénéficier de la protection. Mais la commission des lois a également largement durci le texte. Au cours d'une conférence de presse ce matin, les socialistes dénoncent une dérive droitière, comme par exemple le fait que si un demandeur d'asile voit sa demande déboutée, il ne peut plus engager une autre procédure pour rester sur le territoire. On écoute toujours au micro de Pauline Dame, le chef de file du groupe socialiste, à ce sujet. Une personne, une fois qu'elle a été déboutée du droit d'asile, n'a plus les mêmes droits qu'une autre personne étrangère qui serait en situation irrégulière sur le territoire, c'est juste inacceptable. Parce qu'il y a quand même d'autres raisons qui peuvent justifier, ne serait-ce que la maladie, qui peuvent justifier un séjour provisoire sur le territoire de la République. Autre temps fort de l'actualité au Sénat, à l'audition d'Olivier Schrammeck par la commission de la culture, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel était au cœur de l'actualité de ces dernières semaines entre la situation à Radio France et la nomination d'une nouvelle présidente à la tête de France Télévisions. Alors au programme de l'audition de ce matin, le rapport d'activité 2014 du CSA, premier rapport depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2013 sur l'indépendance de l'audiovisuel public, loi qui a largement élargi les compétences du CSA avec en particulier la nomination des présidents de l'audiovisuel public. Devant les sénateurs, Olivier Schrammeck est revenu sur certaines frictions, certaines controverses sur ces nominations. On l'écoute. Aucune pression n'a été exercée sur le choix du collège, sinon le souci de celui-ci de parvenir à la meilleure désignation possible pour l'intérêt et le bon fonctionnement du service public audiovisuel. Et tout de suite, votre séance. Les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi Croissance, Activité et Égalité des chances économiques que vous connaissez aussi sous le nom de projet de loi Macron. Alors ils ont pris beaucoup de retard. Il leur reste encore 250 amendements à examiner. D'ici demain soir, ils risquent de prolonger les débats jusque tard dans la nuit. Et ils examinent en ce moment une partie sur le droit des affaires et plus particulièrement les tribunaux de commerce. Parmi les mesures proposées par les sénateurs, mieux prendre en compte les groupes de société dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Tout de suite, direction votre séance. À l'article 67 bis, un amendement 1527 du gouvernement. Madame la ministre. Nous allons passer au vote de ces amendements, en commençant par le 949 rectifié, qui a deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Voilà pour ces débats dans l'hémicycle sur le projet de loi Croissance, Activité et Égalité des chances économiques que vous connaissez désormais sous le nom de projet de loi Macron. Les sénateurs s'attaquaient toujours au volet droit des affaires et plus particulièrement aux tribunaux de commerce. Vous l'avez vu, ils vont très lentement. Ils ont pris énormément de retard dans l'examen des amendements. Ils doivent avoir terminé l'examen des 250 amendements restants d'ici demain soir, quitte à y passer la nuit. Et preuve qu'ils veulent aller vite et terminer suffisamment tôt, Gérard Larcher présidera la séance à partir de demain. Minuit en vue du vote solennel prévu mardi 12, mardi 12 mai. Voilà, vous pouvez toujours voir et revoir cette séance et toutes les autres en VOD sur notre site publicsénat.fr. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Delphine Girard pour votre journal parlementaire, le 24h Sénat. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada